Maxi, chez Maxi, cette semaine, écoute, le poulet en duo, la semaine passée, on l'avait chez Provigo pour un duo de 10 piastres pour 2. Fait que là, on se dit, ok, il faut que ça, comme je t'ai dit, il faut que ça pèse au moins, tu sais, 3 kilos pour que ça vende la peine. Puis c'est certain que ça vaut la peine, mais là ici, tu l'as directement au kilo. Donc, tu payes pour ce que tu as, t'es sûr que tu ne paieras pas plus que 4 piastres le kilo, mais t'es sûr que tu ne paieras pas moins non plus. Fait que c'est 1,77 l'allée où tu peux faire 3,20 le kilo pour le poulet entier, puis il vient en paquet de 2. Fait que, encore là, même conseil que je te donne souvent pour les poulets, surtout quand on les a dans du haut, t'essaies d'acheter 2 poulets qui se ressemblent. Les petits frères, là, parce que tu veux, quand tu fais la cuisson, que ça soit uniforme. Donc, au pire aller, au pire aller, on dit, t'es mieux de prendre 2 petits qu'un gros et un petit. En tout cas, moi, personnellement, surtout dans ce cas ici, vu que tu le payes au kilo, de toute façon, tu en s'en fout un peu. Tu payes pour ce que tu as. Malgré que, plus qu'il est gros, plus que t'en as pour ton argent aussi, parce que la carcasse, ça n'est pas bien différente d'un petit poulet que d'un plus gras, d'un plus gras, d'un plus charnu. On s'entend là-dessus. Aussi, chez Maxi, écoute, bien écoute, de temps en temps, là, moi, je n'ai eu pas ça dans la semaine, les poulets flamingos, surtout les burgers, les pépites, il y a tout sauf les ailes. Pour 4,97, la boîte de 800 grammes, là, ça devient vraiment pas cher. Bon, c'est sûr qu'il y a du sodium, je l'ai vérifié, il y en a des pires, là. Bon, je te dirais, là, que les flamingos, là, je n'aimerais pas de sorte, là, pour ne pas parler contre personne, mais regarde, là, il y en a un style pub, là. J'avais fait le test, j'avais été voir, j'avais pris un paquet de sud à anus, on va dire, à anus, OK, puis j'avais regardé la flamingo, puis j'avais regardé le sodium. Hi! C'était quasiment le double. Je te le dis, là, c'était vraiment une grosse différence en sodium. Puis c'est ça, dans ces produits-là, ce qu'on veut, c'est le premier à regarder, c'est le sodium. Est-ce que c'est trop salé? Ça, c'est l'indicateur, puis tu as dit, je vais-tu, je vais-tu pas. Tandis que là, de toute façon, le doigt, à 1500 milligrammes, puis 2300 milligrammes par jour, c'est très facile à dépasser. C'est même difficile à ne pas dépasser, je te dirais. Ça te donne quand même, tu te dis, j'ai quasiment 1000 sodium par repas. Bon, si je fais trois repas, tu sais, on mange deux repas, puis on mange des collations. Donc, tu sais, si tu manges du poulet flamingo, puis que tu gères 700-800 milligrammes de sodium juste en poulet, à part ce que tu vas mettre, mais c'est souvent, on va ça avec une petite salade, des frites. Il y a du sodium partout, il y en a dans l'eau, du sodium, fait que c'est dur à l'éviter. Mais je parle d'avoir une ting vraiment élevée en sodium. Donc, écoute, c'est sûr que c'est intéressant, le flamingo, surtout à ce prix-là, puis surtout quand on veut faire manger, là, vite, vite. Moi, je sais bien que j'aime bien les burgers, hein, parce que là, tu mets ça dans le four avec des frites. C'est 20 minutes, 10 minutes chaque bord avec les frites, puis tout, tout est là. Puis, je me coupe à quoi tu as du bon petit fromage, là, cheddar, hein, donc, tu as quand même quelque chose, tu vas pas avoir quelque chose de qualité entre ça aussi. Donc, quand je sors ça, là, je le laisse à la tour, puis là, je me mets les pains dans la grille, les pains hamburgers. Puis, pendant ce temps-là, pendant que les pains se prennent deux minutes, je le laisse ça sur le four, sur la cuisinière, là, dans ma plaque à biscuits, finalement, je laisse mon poulet puis mes frites. Puis, là, je mets trois petites tranches, là, de fromage sur le petit Québec ou, il y en a peut-être toutes sortes, là, mais ceux-là en spécial, là, un bon cheddar en spécial, je mets ça dessus, ils font un petit peu. Puis, pendant ce temps-là, je prépare mes tomates, ma salade, j'ai du bacon, bien, là, j'aimais ça, du bacon, dans le frisard, toujours, toujours. Ça fait que, après, il est toujours cuit, hein, 10 secondes, dans, tu sais, 15, 10 secondes par tranche dans le four au micro-ondes, juste pour le chauffer. Je mets ça, écoute, avec les patates puis tout, ça me fait un burger au poulet. Fantastique, les enfants adorent ça, écoute. C'est facile, puis surtout à ce prix-là, parce que, la fois, ça vaut quand même le double. Ça fait qu'à 4,97, la boîte de 800 grammes, c'est chez Maxi, cette semaine. Aussi, chez Maxi, bien, regardons ça, le fromage saputo, le material, là, là, la brique de 500 grammes à 3,98. Ça, c'est ça, c'est dans son vrai bon prix, là. Le moins cher que je l'ai vu cette année, c'est 3,77, 3,88, c'était l'autre prix. Puis là, 3,28, là, honnêtement, c'est, on s'entend-tu que, parce que ça vaut le double, ça. Donc, ça se garde longtemps. C'est du fromage qui est bien empaqueté, donc tu regardes toujours la date de péremption, tu t'organises pour qu'une, pour quelques semaines. Parce que c'est un spécial qui revient, pas à chaque semaine, mais qui revient à chaque mois, je dirais. Quand je regarde ça, là, à chaque mois, il y a un saputo quelque part qui va arriver en spécial. Donc, je m'organise tout le temps pour en avoir pour un mot, OK? Donc, c'est ça qui est ça pour chez Maxi. Merci. 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 Merci.